Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Automoto, comme d'habitude, sur RTCI, l'émission 100% mécanique. Salut, Khaïs ! Salut, mon aide, bonjour ! Khaïs Klima, qui... Khaïs Klima ! Je ne sais pas si c'est toute la souris... Khaïs Khabi, donc, mon ami Khaïs Khabi, avec moi, bien sûr, comme d'habitude. Absence, par contre, de Menalla Benghiza, qui se trouve à Francfort. Tout à fait, Mourad, et qu'on retrouvera dans deux semaines, à peu près. Dans deux semaines, donc il va participer, il va assister et couvrir le salon de l'auto de Francfort. Et d'ailleurs, on va en parler de ça. On va en parler, et puis on l'aura en direct la semaine prochaine, n'est-ce pas ? Oui, d'accord. OK, donc, avec nous, Nawel Saïd, et salut, Nawel, donc, à la coordination Sarah Abdajawed, et puis Sofiane Benjim, bien sûr, au web, et tout de suite, on lance le sommaire. Alors, Mourad, on va parler comme d'habitude. On va faire un petit tour d'horizon pour voir les infos. L'actualité automoto en Tunisie, avec quelques scoops et des exclusivités. Et bien sûr, du sport mécanique, on va en parler aussi. Ensuite, on va passer avec notre invité. Aujourd'hui, nous avons un invité, c'est M. Mohles Masmoudi. Bonjour, c'est Mohles. Bonjour. Donc, c'est Mohles Masmoudi, il dirige une start-up. C'est une start-up qui va nous parler de Smart Mobility. Oui. Ensuite, on fera un petit tour du côté de Francfort pour parler salon automobile. C'est l'événement à l'échelle internationale. Et sans oublier notre rubrique Info Conseil. Et puis, on parlera aussi de la cinquième manche de karting. D'accord. On aura aussi avec nous tout à l'heure le gérant de la nouvelle agence agréée Italcar à Mehdeïa. Donc, on lance tout de suite l'invité de la semaine. L'invité de la semaine sur RTCI. Alors, oui, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, M. Mohles Masmoudi, bonjour. Bonjour. Donc, content de vous avoir avec nous. Parce que ça fait un bout de temps qu'on essaie de vous avoir. Exactement, on s'est contacté un bout de temps déjà. Oui, un bout de temps. Et puis, bon, on s'est perdu de vue. Et puis, je voulais vous rappeler. Et puis, voilà. Et puis, bon, comme quoi, les bonnes choses. Prennent du temps. Oui, prennent du temps, ce mot. Alors, M. Mohles Masmoudi, on vous a appelé aujourd'hui parce que vous avez votre startup Smart Mobility qui est une startup très sympathique et qui propose plusieurs applications et plusieurs projets, on va dire. Vous avez des projets en cours aussi. Oui, tout à fait. Avant de commencer, d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Oui. C'est très gentil de votre part. Et donc, la société Smart Mobility, en fait, c'est ces startups qui arrivent à l'âge de maturité, on va dire, parce qu'on a presque trois ans maintenant. D'accord. Et on est spécialisé dans le développement et commercialisation de solutions, ce qu'on appelle télématiques. Ça, c'est dans le jargon technique, mais pour le jargon du grand public. En fait, c'est des solutions destinées dans un premier temps aux entreprises pour les aider à mieux gérer leurs activités mobiles. Parce que les entreprises, ils ont, par exemple, un parc véhicule, des employés qui vont sur le terrain, mais aussi des actifs mobiles qui peuvent être soumis à des dégradations, des vols. Mais aussi, voilà, tout gestionnaire qui se respecte, il aimerait bien savoir qui fait quoi, quand, déjà. Et aussi, un peu informatiser les activités. Parce que, voilà, si on gère tout sur papier, au bout d'un moment, voilà, ça prend beaucoup de temps. C'est impossible, c'est impossible. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Et il faut, on est en 2017, donc il faut vraiment moderniser les gestionnaires. Et puis, ça permet d'avoir une base de données, parce que... Exactement, qu'on peut consulter à tout moment, revenir dans l'historique, mais aussi sortir des indicateurs de gestion qui, aujourd'hui, voilà, tout chef d'entreprise, il aimerait bien à tout moment, et partout aussi, parce qu'aujourd'hui, on peut consulter les données sur smartphone aussi, chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans, par exemple. Donc, on est envahi par les données. Mais c'est important aujourd'hui pour tout chef d'entreprise, donc de mieux gérer et mieux maîtriser ce qui se passe dans son entreprise. Donc, nous, on offre l'outil pour aider les décisionnaires à décider, en fait. D'accord. Alors, tu vas lancer la question, parce qu'on va offrir 200 dinars, mon ami. Voilà, c'est pour alléger aussi, parce que là, ça arrive. Et ils appellent depuis... Ils appellent depuis, voilà, depuis ce matin. Alors, la question, mon ami. Alors, la question, la question Castrol, c'est quel est le nouveau produit commercialisé par Castrol dans la gamme GTX ? Normalement, on en a parlé la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi l'émission. Qui ont suivi, oui. Voilà, donc ils vont connaître tout de suite la réponse. Donc, je répète, quel est le nouveau produit commercialisé par Castrol dans la gamme GTX ? Donc, c'est GTX, quelque chose. Et on appelle le 71, 840 000. 840 000. 840 000, c'est, voilà, donc, pour gagner 200 dinars. 200 dinars, oui. Voilà, c'est un cadeau de 200 dinars offert par la société. C'est bon pour le week-end, c'est bon, bon. C'est très, très bon, même. 200 dinars, oui. Alors, M. Mohles, moi, j'adore tout ce qui est technologie. Parce que je sais que, quand même, on a un gros potentiel en Tunisie. C'est un geek, pour la vos idées. Ah, besoin pour la vidéo club. Pas tout à fait, oui, mais bon. Non, je sais, j'essaye. Mais je sais qu'on a un gros potentiel en Tunisie à ce niveau-là. Tout à fait. Déjà, on a beaucoup d'ingénieurs et techniciens qui sont formés tous les ans, déjà. Donc, il y a une bonne ressource humaine à utiliser et à faire grandir aussi. Aussi, on est, bon, on essaie de mettre de l'innovation dans tout ce qu'on fait. Donc, chez Smart Mobility, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. On essaie de se démarquer de la concurrence, que ce soit locale ou à l'étranger. Sachant que nous, voilà, on est… Vous exportez ? On a des revendeurs, je veux dire, en Europe. Parce que moi, j'ai vécu, enfin, travailler, étudié et travaillé en Europe. D'accord. Pendant 20 ans. En France ? Voilà, en France et au Benelux. Et donc, je suis rentré en 2014 en Tunisie avec l'ambition de démarrer mon propre projet, mes propres idées et mettre beaucoup d'innovation là-dedans. Et comme je disais, voilà, on essaie aujourd'hui de se démarquer de la concurrence, faire des produits qui apportent une vraie valeur ajoutée. Alors, vous avez Noor Bourklin là, qui est avec nous, qui est une spécialiste. Alors là, elle, elle encadre, elle conseille, c'est génial. Bon, ce qu'on est déjà sur les réseaux sociaux. Oui, 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 tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît. Salut Noor. Je suis beaucoup, c'est commentaire et c'est poste sur les réseaux sociaux. Oui, oui, elle est de l'autre côté. Oui, oui, elle a un site, elle a un site, elle a une page Facebook, elle a une chaîne YouTube. Elle va en Afrique là, et puis en France. C'est très bien, c'est très bien. En fait, elle m'a coaché, mais moi, je l'ai pris au bon moment, cette Noor. Oui, c'était entre deux. C'était au moment où elle allait passer au palais supérieur, donc elle était au milieu. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Là, c'est impossible de l'avoir, là. Donc, c'est la même chose pour vous, je suppose, parce que pour vous, ça a été dur de vous avoir aussi. Vous êtes très pris, en fait. Ça prend beaucoup de temps. Oui, voilà. Donc, on est... Bon, surtout quand on démarre une start-up, on est au four et moulin. Oui. On doit gérer le quotidien, mais aussi avoir un certain recul tous les jours pour pouvoir avoir une vision stratégique et faire évoluer l'entreprise. D'accord. Et donc, vous, c'est... Moi, j'ai vu, par exemple, je vais appeler... Ah, ah, ah. Donc, je crois qu'il y a quelqu'un en téléphone, me dit ça, là. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, 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 parce que Kaiskab, et donc, on a forcément une voix féminine à l'autre bout du fil, ça, c'est sûr. Vous savez qu'on a passé deux semaines sans voix féminine, nous, hein, et il n'y avait pas Kaiskab avec nous, vous le savez, ça, madame ? Euh, oui. C'est trop la star. C'est une super star, Kaisk. Alors, qui est avec nous ? Euh, madame Benturkaya Makka. Bonjour, madame. Bonjour. Benturkaya. Vous faites quoi dans la vie ? Euh, ça me foyait. Ah, ben, c'est très bien. Mais pourquoi vous dites, vous le dites, vous savez que c'est très dur, c'est un métier, c'est un métier, femme au foyer, hein. C'est un très bon métier, en fait. Oui, avec un petit bébé. Ah, shalom aboulouk. Merci. Voilà. Et, ah, ben, c'est très bien. Alors, vous allez, tu sais quoi, même si elle ne donne pas la bonne réponse, moi, on va lui offrir les 200 dinars. Ben, c'est sûr, on est tellement généreux, on est tellement galants, c'est quoi ? Alors, alors, la réponse. J'ai une auditrice fidèle. Ah, en plus, en plus, en plus, voilà. Voilà, donc, la réponse, vous l'avez, madame Bentoqueur ? Oui, Castrol GTX Ultra Clean. Ouais, bravo. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous avez gagné 200 dinars offerts par Castrol, donc Société Gemma, et ces 200 dinars, c'est le Mabrouk de RTCI pour votre nouveau bambin. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci, au revoir. Très bientôt, au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Bonne journée, bon week-end. Voilà, donc, juste, Mourad, je voulais ajouter que, bon, c'est une huile avec une formule spécifique qui apporte 50% de protection supplémentaire contre la formation des dépôts par rapport aux tests, donc, les plus sévères qui ont été réalisés de l'industrie. Donc, c'est une huile vraiment qui apporte beaucoup d'avantages en termes d'entretien du moteur. Donc, elle permet aussi de sauvegarder le moteur. Donc, c'est une huile vraiment révolutionnaire. Moi, je t'utilisais, je suis en train de te regarder, je me disais que tu devrais mettre ton short orange, je t'ai gardé là, pose en chair, pose en chair, pose en chair. Ouais, ouais, t'es une star, maintenant. En plus, je ne l'ai pas massacré, voilà, la dernière semaine, il n'était pas là, bon, j'ai rien dit, donc, voilà. C'est bien, c'est gentil. Donc, je rappelle qu'on est avec nous, M. Mohles Masmoudi. On va passer une musique et on revient avec M. Mohles Masmoudi qui a conçu la Startup Smart Mobility. Restez avec nous, vous allez voir, il a une application, il a un grand concept qui vous permet de suivre votre voiture. Un petit boîtier. Et voilà, vous suivez votre voiture à la seconde près, voilà. Merci beaucoup, à toutes. Faire évoluer, c'est une solution, ce qu'on appelle de géolocalisation. Mais qu'aujourd'hui, voilà, on essaie de diversifier sur plusieurs objets motorisés, comme la voiture, mais aussi la moto, puisque l'émission, c'est automoto. Voilà, donc, et aujourd'hui, voilà, les services qu'on offre, c'est un vrai contrôle. Donc, en temps réel, je peux savoir où situe mon véhicule. Ah oui, on le voit là. Oui, elle va au siège de la radio, mais aussi, on peut voir une vue aérienne, par exemple, ici. On peut changer et avoir une vue réelle avec un zoom. Voilà, on voit le studio. Voilà. Et aussi, bon, tous les services qui vont avec, donc on peut voir le trajet qu'a fait le véhicule pour venir jusqu'ici, etc. Et derrière, voilà, on a essayé de, parce qu'à la base, on est allé sur le marché du B2B, donc des entreprises, mais vite fait, on s'est rendu compte que, voilà, même le consommateur lambda, il a tout intérêt aussi à s'équiper pour son véhicule. Ben oui, ça ne s'est même plus une alarme, ça, en fait. Exactement, et nous, on a, l'innovation aujourd'hui qu'on a mis en place, c'était de dire, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de produits sur le marché, mais on a essayé de rendre ce qui existe déjà intelligent. Donc, aujourd'hui, une alarme de véhicule, elle n'est pas communiquante. Si vous prenez n'importe quelle alarme, aujourd'hui, qui s'équipe sur le véhicule. Ça fait du bruit pour rien. Voilà, ça fait du bruit pour rien. Alors que le plus important, c'est d'informer à distance l'utilisateur ou le propriétaire du véhicule. Voilà, c'est plus performant, on va dire. Voilà. Et vous avez un autre, vous avez ramené avec vous un objet. Exactement. Donc, voilà, on ne reste pas dans les généralités, parce que, bon, le GPS, tracking GPS, tout le monde en parle aujourd'hui, mais en fonction, comme je disais, des objets motorisés, moto, moto, il y a des produits différents. Voilà, pour une moto, on a peu de place, d'accord, pour mettre ce type de traceur. Donc, on a conçu avec des partenaires un objet beaucoup plus compact et qui tient aussi compte des spécificités des motos. Parce qu'une moto, elle a une petite batterie. Donc, quand le... Bon, sans entrer dans le détail technique. On y va de la consommation. Voilà, exactement. Donc, là, on est sûr que l'objet connecté, qu'on appelle traceur, ne va pas mettre à plat la batterie. On peut le montrer à Sofiane, pour qu'il voit un petit peu. Voilà, donc, c'est sur la page Facebook, nous sommes en direct, la page Facebook RTCI, Smart Mobility. Et puis, voilà, donc, et ça permet de suivre sa moto. Voilà, donc, c'est très compact, donc on peut l'installer facilement dans la moto. Je ne vais pas dire où, mais bon. Bien sûr. La discrétion, mais c'est quelque chose qui est très efficace. D'accord. Et qui peut aussi même jouer le rôle, comme je disais, d'une alarme. Quand je garde ma moto, je peux activer mon alarme d'une façon numérique à travers un smartphone. Et donc, si jamais elle bouge, voilà, je suis alerté tout de suite. D'accord. Alors, il y a aussi, on parlait tout à l'heure, parce que, Christo, tu as une question à poser ? Oui, bon, en fait, je voulais poser la question à M. Murkos pour lui dire, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre vous et les autres entreprises dans le même domaine de géolocalisation ? Voilà, donc, essentiellement, nous sommes des éditeurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on développe nos propres produits et solutions. D'accord. Donc, si demain, j'ai un client, par exemple, qui veut un rapport en plus, qui veut des données intégrées en plus ou des choses à modifier, je peux lui répondre par oui ou non. Et si oui, combien de temps il faut, etc. Donc, je suis maître de mon produit. D'accord ? D'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, voilà, on est... Quand on a conçu le produit, bon, moi, je viens d'une expérience en Europe, essentiellement Benelux. Donc, on a conçu un produit dans l'optique d'exporter vers l'Europe. Donc, on a une très grande qualité de produit. D'accord ? Un produit très bien testé et surtout, qui intègre beaucoup de fonctionnalités aujourd'hui et qui va clairement dépasser les besoins des clients. Alors, la voiture indépendante. Voilà, autonome. Autonome. Voilà, bon, on en parle beaucoup, surtout en Europe, aux Etats-Unis. Maintenant, c'est quelque chose qui a besoin d'une infrastructure adaptée. En Tunisie ? En Tunisie, bon, il y a beaucoup plus de choses à faire avant d'arriver à ça. Surtout sur le comportement sur les routes, quoi. Moi, je rigole, sincèrement, je rigole parce que c'est vrai que, bon, ils font des efforts. On voit, il y a des ponts, il y a des... Et puis, mais bon, c'est quand même... C'est la mentalité qu'il faut faire évoluer. Il faut faire évoluer, oui. Voilà. Mais, voilà... Et puis, quand on fait des choses, il faut bien les faire aussi. Exactement. Quand on voit certains revêtements, je me pose des questions, moi. Exactement. D'asphalte. Bref. Ceci dit, je crois que nous avons quelqu'un au téléphone par rapport à la question TechnoMotors. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. C'est... C'est Fallour ? C'est Feltoma, oui. Ah, bonjour. Vous faites quoi ? Quel rapport avec Fallour ? Je ne sais pas, j'ai entendu Fallour, moi, je dois avoir... Alors, vous faites quoi dans la vie ? C'est bien, vous aimez votre métier, j'espère ? Bien sûr. Ah, d'accord, voilà, c'est bien. Et puis, donc, la question TechnoMotors, c'était... Monsieur Mohos, donc, est fondateur de quelle start-up ? Smart Mobility Tunisie. Eh, voilà, bravo, vous avez gagné. Merci. Alors, vous avez une voiture qui a besoin d'être réparée ou pas ? On a toujours besoin d'une voiture. Oui, bien sûr. C'est moi, je vais appeler. Ah, d'accord, bien. Écoutez, donc, vous ne quittez pas, Salah Abdejoet va vous dire comment faire. En fait, ce sera chez TechnoMotors avec Fethi Hanesh. Fethi Hanesh, vous verrez, c'est un garçon magnifique, sympathique. Et puis, voilà. Et puis, merci d'écouter RTCI et puis bon week-end. Oui, merci beaucoup. Bon week-end à vous. Merci et salut. Alors, M. Mohos Masmoudi, donc, les projets. Voilà, au niveau des projets, donc, on a, on essaie toujours de, voilà, d'apporter des innovations, nouveaux produits. D'accord. Donc, là, on est plus sur les aspects d'optimisation. D'accord. Comment faire gagner de l'argent, en fait ? Il faut plutôt économiser l'argent aux entreprises. Aux entreprises, voilà. Oui. Parce que, voilà, vous avez un véhicule ou un parc de véhicules, c'est un centre de coût. Tout à fait. D'accord ? Mais il n'y a pas que le carburant parce qu'en général, les gens, ils se focalisent sur le carburant. Comment, voilà, comment je consomme, moi, etc. Mais il n'y a pas que le carburant. Il y a les consommateurs, parce que les freins, les pneus, plus tout le reste. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut jouer pour faire économiser de l'argent. Parce que le plus important, c'est faire économiser de l'argent aux chefs d'entreprise par rapport à la flotte de véhicules. Et donc, il faut jouer, pour moi, essentiellement sur le conducteur. Parce que, moi, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises qui essaient de mettre en place ce type de projet-là, la gestion de flotte par HPS, sans consulter et sans impliquer le personnel. Ah, d'accord. Sans le former aussi. Sans le former. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, par exemple, la conduite, entre un mauvais conducteur et un bon conducteur, en termes de la conduite économique, on passe du simple au triple. Au niveau consommation, mais aussi usure, des consommables. Aujourd'hui, vous avez des freins qui peuvent être usés, ou des pneus qui peuvent être usés en six mois, comme en un an ou plus d'un an. Tout à fait. Ça dépend de la conduite. Ça emmène un combat depuis pas mal de temps, là, sur ATCI. Là, pour parler toujours de conseils, on donne des conseils pour, actuellement, faire des économies en termes de carburant. Exactement. Et donc, nos outils permettent de relever à distance certains paramètres, comme la qualité de conduite, comment j'accélère, comment je freine, comment je prends les virages. Est-ce que je laisse mon véhicule fonctionner alors que je lis mon journal à l'arrêt ? C'est une consommation inutile. Il y en a qui le font, oui. Est-ce que je fais des excès de vitesse ? Est-ce que je ne respecte pas, je ne sais pas, moi, le code de la route, etc. Tous ces éléments-là sont très importants dans la réduction, je dirais, des coûts. Et donc, vous, vous donnez des statistiques. Il y a des courbes. Donc, nous, en fait, nous, on donne l'outil qui permet d'avoir ces statistiques-là et voir l'évolution. Parce que c'est dans le temps qu'on arrive à faire baisser la consommation et donc les coûts, et pas que la consommation. Et donc, réduire les coûts, c'est, je dirais, une guerre de langue haleine. Donc, c'est pour ça qu'il faut un outil qui soit là. Parce que vous pouvez laisser ça pendant trois mois. Si vous l'enlevez après trois mois, comme on dit en français, le naturel revient au galop. D'accord. Et vous m'avez dit tout à l'heure que votre meilleur repère, c'était vos clients européens. C'est-à-dire que chaque fois que vous leur proposez une nouvelle application, c'était par rapport à leur retour, c'est-à-dire par rapport à ce qu'ils allaient vous dire, ce qu'ils allaient vous dire, leurs remarques. Exactement. Donc, on en tient compte, mais aussi on essaie de faire profiter en Tunisie. Parce qu'il y a des choses qui sont passées peut-être en Europe, qu'aujourd'hui vont être d'actualité en Tunisie, etc. Et donc, c'est vrai qu'on a une riche expérience, un retour d'expérience très important. Sachant qu'il y a des entreprises, surtout en Europe, qui vont très loin dans la gestion. Et comme je disais, ils impliquent leur personnel. Et surtout, par exemple, une sorte de motivation. Ils disent, voilà, on va économiser, par exemple, sur une année, on va économiser X milliers d'euros. Et bien, on va garder, par exemple, la moitié comme gratification pour les employés. Et là, vous allez voir. Vous n'avez pas besoin de leur dire, faites ça ou faites pas ça. Alors, Sofiane Benjamin, quelquefois, il prête sa voiture à son épouse. Il aimerait bien savoir, à son épouse, pourquoi elle dépense autant de carburant. Où est-ce qu'elle va ? Pas de problème avec nous. L'application, comment on fait ? Comment on poursuit ? Donc, voilà, l'application est accessible sur tout support. Que ce soit tablette, smartphone ou PC. D'accord. Et ça coûte cher ? Donc, c'est très abordable. Donc, on est en Tunisie, on est sur un prix qui tourne autour de 300 ou 300 dinars. Ah, c'est convenable. Voilà, c'est abordable. C'est annuel ou c'est des prix ? C'est le coût de l'acquisition. D'accord, 300 dinars. Et ensuite, il y a un abonnement annuel. Il y a un abonnement annuel de l'ordre de 60 dinars. Ah, sympathique. Bon, allez, je vais m'abonner, moi. J'aimerais bien suivre ma voiture, moi aussi. Après, il y a beaucoup d'anecdotes qui se font. Bon, moi, je vais vous raconter une parce que je l'ai vécue récemment. Oui, parce qu'en général, les chefs d'entreprise, ils mettent ça en place ou les gestionnaires pour un peu en contrôler, c'est vrai. Mais aussi, il y a aussi de gérer efficacement leur flotte. Et dernièrement, je suis tombé sur l'inverse. C'est-à-dire ? En fait, il y a un chef d'entreprise qui laisse sa voiture de temps en temps à ses employés. Et eux, ils ont eu l'idée de mettre carrément un boîtier à eux pour écouter ce qu'il dit. C'est pas vrai. Wow. Donc, ça, c'est... Moi, je peux écrire un bouquin à la fin parce qu'il y a tellement... Ah, il va falloir écrire un bouquin. Moi, je vous conseille. Et ce sera Hatem Bouliel qui fera sa promotion. Ici, tu iras testé. Ne vous inquiétez pas. Il le fait très bien, en plus. Hatem Bouliel, salut. Qu'on salue très fort. Bien. Donc, les projets, les projets futurs ? Voilà. Donc, il y a l'export. On va essayer d'exporter en Afrique. Oui. C'est un marché qui est semblable à la Tunisie. Bon, on avance un peu par rapport à l'Afrique noire. Parce qu'on avance par rapport aux Marocains. Parce qu'on commence à avoir un complexe marocain incroyable, nous, en Tunisie. Bon, je pense qu'on se fout tous les deux. Maintenant, les comparaisons, comme je disais, c'est au niveau de l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre se fait au niveau de l'innovation. Et si on arrive toujours à créer nos propres produits, à les faire évoluer, tout en gardant un oeil sur ce qui se passe ailleurs, voilà, on va avoir une longueur d'avance, que ce soit le Maroc ou l'autre. Mais c'est ça. Il ne faut pas qu'on fasse les mêmes choses que les autres. On essaie d'innover. Chaque marché a ses spécificités. Le marché tunisien, ce n'est pas le marché marocain. Et le marché marocain, ce n'est pas le marché européen, etc. D'accord, et puis le marché africain, ce n'est pas du tout la même chose non plus. Exactement. Donc, c'est un marché en plein essor, parce que vous avez quand même un marché de masse énorme. Donc, on va essayer de saisir ces opportunités, que ce soit en passant par des revendeurs sur place, ou carrément peut-être à un moment donné, on va y aller directement là-bas. Sur place ? Voilà, sur place, en créant des filiales. D'accord. D'accord. Et comme je disais, en Europe, c'est un autre marché. C'est un marché de la recherche et développement. Oui. Il y a des technologies qui sont en test actuellement en Europe ou en déploiement qui vont être d'actualité en Tunisie d'ici cinq ans. D'accord ? Par exemple, je peux vous dire, au niveau des réseaux de télécommunication, aujourd'hui, on parle de la 4G, voire de la 5G. Donc, c'est des réseaux très gourmands en termes d'énergie et aussi de data. On parle de giga, parce qu'on doit visualiser, faire du streaming, visualiser des vidéos. Mais aujourd'hui, voilà, au niveau des objets, ils ne sont pas du tout gourmands en data. Donc, il leur faudrait peut-être un réseau plus adapté. D'accord. Et c'est ce qui se passe actuellement en Europe. Donc, il y a un déploiement de réseaux, ce qu'on appelle de l'internet des objets, qui est peu gourmand en énergie. Donc, on peut, par exemple, un boîtier peut rester sans être connecté à une batterie il y a quelques années. D'accord ? Quelques années ? Ah oui, tout à fait, oui. Parce qu'il n'a pas besoin de donner beaucoup d'énergie pour fonctionner. Oui. Parce que, par exemple, l'antenne que l'on voit à la donnée, ou qui est réception de la donnée, elle n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. D'accord. Et voilà. Et donc, ça, c'est par exemple, c'est des projets qu'on y travaille. Et que demain, voilà, on essaie de donner une identité numérique à chaque objet. Par exemple, une plante, savoir la plante qui est à côté. Oui. En Europe, actuellement, on peut savoir, par exemple, si elle manque d'eau ou pas. Oui. Grâce à des dispositifs très miniaturisés. Donc, pour les voitures aussi, c'est la même chose. Bien sûr, les voitures. Bon, les voitures, ça dépend des applications. Bon, les voitures, ce sera plutôt du 4G, parce qu'on a besoin de regarder ses vidéos. On a besoin de faire des streamings, de partager sa connexion aussi. Mais c'est fou, c'est que c'est la technologie qu'on peut embarquer sur une voiture. T'escarbi ! Bonjour, T'escarbi ! C'est pas la grande forme, ça se voit. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as pas bien dormi ? Non, non, je regardais le boîtier tout à fait, justement. Ah oui, le boîtier, mon ami, t'as flaché, hein ? T'as bien flaché. Mais pour le boîtier, en fait, je voulais vous poser une question, Simon, c'est que ce genre de boîtier, on peut le retrouver éventuellement sur quelques voitures comme la marque Volkswagen, qui interne parfois des petits boîtiers comme ça. Et ça permet au conducteur de pouvoir contrôler sa consommation en temps réel. Exactement. Est-ce qu'on peut avoir la même chose avec cette solution-là ? Tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'on peut se brancher, c'est-à-dire qu'on peut avoir un écran de smartphone branché sur le tableau de bord et on peut visualiser éventuellement ce type... Tout à fait, donc c'est des types de boîtiers sur lesquels on peut embarquer, par exemple, de la Bluetooth, donc vous pouvez utiliser votre propre smartphone pour visualiser les données en temps réel de ce qui se passe dans votre tableau de bord, d'accord ? Consommation, on peut fixer un plafond, par exemple ? Au niveau des données, on peut visualiser en fait tout ce que peut le véhicule nous envoyer. Parce qu'en fonction de la marque, il y a des choses qui sont disponibles. Non, mais parce que les autres, moi je parle d'une solution qui se branche directement avec le calculateur, mais est-ce que là, c'est pas la même chose ? Si, on a un modèle qui se branche sur le calculateur. Voilà, donc c'est un autre produit. Voilà, il suffit de... Qu'il y ait les données, bon, ça c'est... Allez, mon ami, je l'attendais de ta question, moi je sais que tu es un spécialiste, donc je comptais sur toi. Alors, M. Massmoud, moi je crois que... Pourquoi je dis Massmoud, dis-moi ? Alors, M. Massmoud, oui, c'est bon, ça va, je suis bon. Donc, de Smart Mobility, ça a été un plaisir sincèrement. Merci. Sophie-Anne, il a fait un kiff lui aussi, parce que lui, il est dans le domaine aussi, hein, donc voilà. Et on vous invitera prochainement, pourquoi pas, dans 3-4 mois, pour voir l'évolution. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Voilà, juste passer un coucou à ma femme, Sophie. Ouais, comme c'est mignon. Mais des enfants, Ouel et Yasmin, parce qu'ils sont en train de m'écouter. D'accord. Ouel et Yasmin. Salut Ouel, salut Yasmin. Voilà. Et voilà, je vous remercie encore une fois pour votre invitation. Et je pense que, voilà, on a des choses à faire au niveau de... Ah ouais, mais ça fait du bien, ça fait du bien. La connectivité, avec des autos. Quand on a des interviews comme ça, ça fait du bien, parce qu'il y a tellement de pessimisme dans ce pays. Eh bien, merci beaucoup, M. Mohler Samahmoud. Voilà, donc, il vivait en France, il vivait au Béninux, et puis il est revenu, il a monté sa start-up, et ça marche très bien pour lui. Donc, bravo. On revient, on passe une musique, et on revient avec l'auto-journal. 10h40, donc, on est dans la dernière ligne droite de Automoto sur RTCI. C'est toujours Naveh Saidi à la technique, Sarah Al-Jawed à la coordination, et Sofiane Benjima au web. Donc, on va continuer, Mourad Bouzidi, pour, donc, on va avoir un petit coup de fil avec... Oui, alors, nous allons avoir avec nous, en fait, ils ont inauguré hier, c'est une agence, une nouvelle agence Italcar, Amadir. Et nous avons avec nous le dirigeant, le nouveau propriétaire, donc, M. Charhan Zoueli. Bonjour. Alors, juste une seconde. Ah, une seconde, on va leur accrocher. Donc, en fait, ils ont inauguré, donc, inauguré, pardon, Italcar, une nouvelle agence, une nouvelle agence à Amadir, très située, kilomètre 1, route Bouvardes. Alors, moi, je connais, parce que hier, je me suis tapé cette route, je ne te dis pas. D'accord, c'est pour ça que tu es en forme, aujourd'hui. Ah, ouais, donc, bon, il faut dire que, bon, Amadir, c'est une très belle ville, hein, mais il faudrait peut-être un petit peu arranger la route. Donc, c'est une nouvelle agence, Alfa Timéa Cars, qui est agréée par Italcar Tunisie. Donc, on rappelle, Italcar Tunisie, c'est Fiat, Jeep, Alfa Romeo et Iveco. Et, donc, l'inauguration a eu lieu hier, vendredi 8 septembre. Cette agence est située sur la route Bouvardes, comme j'ai dit, kilomètre 1, et elle comprend une superficie de 1500 m² avec un atelier de réparation de carrosserie. Et on a, monsieur, on l'a avec nous. Bonjour, monsieur. Oui, oui, bonjour, je vous entends. Oui, donc, comment allez-vous ? Vous avez bien dormi, hier soir ? Ah oui, bien reposé. Bien reposé. D'abord, je tiens à vous remercier pour votre coup de fil et pour l'importance que vous attachez à notre nouvelle agence, Fiativico, Agri-Italcar Media. Oui. Donc, c'est vrai qu'hier, c'était un peu fatigant, c'était... Ah, c'est toujours stressant, les inaugurations, c'est toujours stressant. Oui, c'est vrai. Donc, la préparation et tout ça... Oui, mais ça s'est très bien déroulé. Ça s'est très bien déroulé. Entre la menthe, finalement, tout le monde est content. Franchement, on était tous ravis d'avoir accueilli, donc, assez de gens, des gens importants. Notre clientèle fidèle aussi, parce qu'il faut dire que nous sommes fonctionnels depuis à peu près 3-4 mois, histoire, donc, d'un petit démarrage pour essayer nos produits et tout ça. Enfin, donc, l'inauguration officielle a été faite hier soir. Oui. Comme vous le savez, vous étiez présent chez nous, Simurat. Oui, oui. J'ai goûté la citronnette, elle était très, très bonne. Ah, oui. Je suis content de l'avoir entendue, parce que c'était, donc, l'égout qu'on a choisi. C'était sympa. C'était sympa. Et donc, M. Charhan Zawel, et donc, je prononce bien, c'est comme ça ? Oui, c'est bien, ça. Bien. Donc, en fait, c'est une superficie de 1500 m², cette nouvelle agence à Mahdiya ? Oui. D'accord. On a une superficie d'à peu près 1500 m², donc, tous les services qu'on trie. Avec atelier de réparation, carrosserie, services rapides, je suppose, aussi ? C'est tout à fait ça. Showroom et local. Voilà. Donc, il faut dire que nous sommes un petit total car installé à Mahdiya. Donc, comme vous le savez, Etalcar présente les services de vente de véhicules neufs. Oui. Avec tous les segments. Oui. Il y a aussi la réparation de... Donc, le service mécanique et réparation. Oui. Et donc... Oui. Oui. Oui, tout à fait. En fait, je voulais vous dire que... C'est-à-dire que votre personnel a été formé chez Etalcar, en fait. C'est-à-dire que votre personnel a été formé chez Etalcar, sur l'outillage d'Etalcar. Donc, on a les mêmes diagnostics, donc, la même formation. C'est le même service, exactement. Donc, comme je viens de vous le dire, c'est un Etalcar installé à Mahdiya. Bah oui, sinon, M. Khaiskrim, vous n'aurez pas donné l'accord, donc... Oui, oui, c'est tout à fait ça. Donc, c'est Khaiskrim, c'est le directeur réseau, c'est Mohamed Hanabi. Oui, Mohamed Hanabi. Donc, tous les directeurs Etalcar, franchement, ils étaient... Il nous a poussés à l'avant pour, donc, avoir ce résultat formidable. Voilà, donc... Et pour démarrer, vous avez une... Vous lancez une promotion, je crois. C'est bien ça, en fait. Oui. C'est Khaiskrim, hier, pendant la cérémonie de vertu, ils ont annoncé une bonne nouvelle à l'occasion de cette inauguration. Concernant les voitures utilitaires, donc, une réduction importante de 500 dinars. Donc, c'était une promo, un rabais pour notre chère clientèle. En ce qui concerne la Fiat Doblo, la Doblo Maxi et la Fiorino, donc, une réduction de 500 dinars. Ah, c'est sympa, parce que déjà qu'ils ont des prix très concurrentiels, c'est l'une des... Concurrentiels, rapport qualité-prix, on est les meilleurs sur le marché, avec un segment assez important, assez diversifié aussi. Voilà, donc, c'est notre cheval de bataille, l'utilitaire. Notre chère clientèle, donc, c'est un appel pour qu'ils viennent acheter la nouvelle Doblo, la Doblo Maxi et la Fiorino avec des prix concurrentiels. La Doblo, c'est l'une des moins chères dans son segment, je le rappelle. Donc, vous avez un numéro de téléphone ? Oui, sauf que le numéro de l'agence, je ne la prends pas à cœur. Ce n'est pas grave, on le mettra sur la page Facebook, il n'y a pas de souci. D'accord, donc, c'est kilomètre 1, donc, hein, c'est... Kilomètre 1, route Boumerdez-Madia, à proximité. C'est la stratégie d'Italcar, en fait, d'être à proximité, d'être présent, donc, au centre. Ah oui, il est très proche du centre-ville, hein, il est juste à un kilomètre, donc c'est très proche, hein, en fait. Voilà, voilà, donc c'est à un kilomètre de Madia, donc... Oui, on l'a vu, il est très beau, donc, Mabrouk, M. Shahan Zouel, et puis, si vous avez... On reste à votre disposition, hein, pour toute autre information. Merci beaucoup ! Merci, c'est moi que je vous remercie, et bonne continuation sur RTC, merci, à très bientôt. Merci, à très bientôt, merci. Bye ! Alors ? Alors ? C'est parti ! C'est parti ! Castrol, plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. Castrol. Donc voilà, on va parler auto-journal, bien sûr, comme d'habitude, de notre rubrique fixe, comme je disais tout à l'heure, donc c'est le salon, et on ne peut pas parler d'automoto sans parler du salon, le fameux salon de Francfort, donc qu'il faut rappeler que c'est un salon qui se tient en alternance avec le Mondial de l'Auto de Paris, donc 2016. Ce sera donc au tour de la ville allemande d'accueillir les plus grands constructeurs, dans cette 67ème édition, avec un slogan cette année, ils ont choisi Future Now. Donc ce salon de Francfort ouvrira ses portes mercredi 14 septembre, donc notre ami, je rappelle que notre ami, donc Aminallah Benguiz, elle est déjà sur place. Alors pour le grand public, ça va être du 14, pour la presse, c'est le 11, et puis pour tous les amateurs aussi d'automobiles, ils auront la possibilité de voir toutes les nouveautés. Bon, malheureusement, certains constructeurs vont bouder l'événement, notamment à cause des coûts élevés, donc ils sont engendrés par un tel rendez-vous. Tu parles de qui ? Alors on va parler, on parle par exemple de Jeep, il n'y aura pas Jeep, Nissan, Peugeot, DS, Volvo et Fiat aussi, donc ils ne vont pas participer à ce salon de Francfort cette année-là. Bon, pour les nouveautés, donc il y aura des nouveautés, certainement, il y aura des nouveautés comme la Renault Mégane RS, la nouvelle Volkswagen Polo, la nouvelle Volkswagen T-Rock, et il y a aussi du côté de Dacia, le nouveau Duster, qui sera lancé dans cette foire. Dans ce salon. Dans ce salon, voilà. Et puis aussi, il y a un concept car, le mystérieux, donc un mystérieux concept car que Renault va lancer, qui va, Renault va, dévoilera, donc dans ce salon, il sera baptisé Symbios, on verra ça dans les prochains jours. Oui. Et voilà, donc. D'accord. Mais il y a aussi, il y a pour Great Wall Haval, ils vont lancer, ils ont un modèle qui s'appelle Oué. Voilà. J'ai eu l'occasion de le voir à Shanghai, au salon de Shanghai, c'est magnifique, et on va voir les photos, c'est un modèle, mais c'est… De toutes les manières, on va donner plus de détails. Et je pense que Great Wall Haval Tunisie va le ramener pour le mois de… pour janvier 2018, ils ont programmé, je suppose, voilà, c'est en avant-première qu'on vous donne l'info. En avant-première aussi, la Hilux, la Toyota Hilux, juste la Hilux, ce sera pour 2018 aussi. La nouvelle Polo, ce sera pour 2018. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de nouveautés. Et puis, alors, il ne faut pas oublier la semaine prochaine, mon ami, avec Peugeot, le pick-up Peugeot. Ah oui, ce sera le mercredi. Donc, ils vont lancer une journée, ça va être une journée pour la presse, pour dévoiler le nouveau pick-up de Peugeot. Donc, on en a parlé plusieurs fois et là, on est juste à trois jours avant le lancement. C'est mercredi. Voilà, on va vous donner plus de détails, bien sûr, la semaine prochaine. C'est organisé par Peugeot France, en collaboration avec la Staffim Peugeot. Et on rappelle que la Staffim va monter des pick-up, comme pour E6-8 d'ailleurs. Donc, elle va monter des pick-up en Tunisie. Et pour le programme, ils ont programmé mille pick-up, je crois, pour la première. En fait, je ne sais pas, je ne vais pas donner un chiffre, mais c'est assez convenable comme chiffre. Mais de toutes les manières, on aura toutes les informations la semaine prochaine. On reparlera de ça. Une usine de montage, donc, va être installée. Et puis, il va y avoir un test drive. On va y assister, toi et moi. Oui. On va bien s'amuser. Oui, on va voir. On va voir. Il y a un test. J'ai besoin d'une pick-up que ça va donner. Oui, il va y avoir des tests. Pourquoi ? Tu me vois quoi ? Non, je n'ai rien dit. Voilà. Je retire. Pick-up. J'aime bien les pick-ups. Moi, j'adore. Et puis, il va y avoir des tests franchissement. Et donc, il va y avoir les dirigeants de Peugeot France qui vont venir. Donc, la chef designer de ce nouveau pick-up. Et puis, ainsi que le chef, le directeur général, je crois. Voilà. Et alors, tu voulais me poser une question, non ? Non, non. En fait, je voulais rajouter quelque chose, Monad. C'est en fait, c'est quelque chose qui se rapporte aussi au salon de Francfort. Bien. Puisqu'il y a une grande nouveauté pour ce salon. Et c'est aussi un bon indicateur du futur de l'automobile. Puisque l'organisation du salon de Francfort vient d'annoncer la présence inédite de Facebook. Eh oui. Parce que, donc... Alors là, tu m'en bouche un coin. Parce que, voilà. T'as vu, d'ailleurs, je suis resté collé à mon siège. Alors, c'est-à-dire ? Oui, parce qu'il y aura, donc, l'une des dirigeantes du groupe Facebook pour parler de la mobilité du futur. Donc, ça va être un premier pas de Facebook dans l'automobile. C'est pour ça que... Ah ! Oui, oui, justement. D'accord. Donc, c'est tout à fait normal. Et qui va venir ? Parce que... Non, non, mais ça va être une dirigeante. C'est une dame. Une dépointure. Voilà. Une dépointure de Facebook. Parce que... C'est tout à fait normal, Mourad. Parce que l'automobile est en pleine révolution numérique. Donc, en pleine révolution plutôt numérique. Et ça fait déjà quelques années que ça a commencé. Donc, c'est tout à fait normal. Tu sais qu'en 2020, en Chine, toutes les voitures seront électriques. On ? 2020. Mais 2020, c'est demain. Eh oui, mon ami. Et nous, on n'a pas encore le règlement. Tu vois, donc... On va l'avoir. On n'a pas encore la loi. Je suis optimiste. On va l'avoir. Pas les bouger du côté des ministères, transport et finance. Parce que là, quand même, hein. Bon. Pour Peugeot Pickup, je voulais signaler que c'est M. Jean-Philippe Imparato, qui est le directeur de la marque Peugeot, qui sera présent. Et Mme Béatrice Garritte, qui est la chef produit de ce Pickup. Et il va y avoir des journalistes français. Il va y avoir des journalistes du MEA. Donc Middle East d'Afrique, donc Moyen-Orient et Afrique. Et donc, voilà. C'est très important comme événement qui va se passer ce mercredi à Hamamet. Parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Et il y aura beaucoup de photos. Et ce sera partagé sur tous les réseaux sociaux, sur tous les sites. Donc, voilà. C'est très bien, c'est bien pour la Tunisie, c'est bien. Sport mécanique. Oui. Cinquième manche du championnat national du karting. Ça va être demain, 10 septembre 2017, au circuit du karting de Monastir. Et c'est à partir de 9h30. Oui, je veux juste dire quelque chose. C'est vraiment dommage pour le karting, parce qu'on a l'impression de reculer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'investissent. Moi, je pense aux frères Hanini. Donc, mais c'est dommage, parce que tu sais que moi, le karting, en 1999, déjà, j'étais dans l'organisation Règle. Et bien, en 1999, on était en avance par rapport à maintenant. C'est-à-dire qu'on a reculé, il y a 16 ans. C'est normal, il n'y a pas de circuit. Il n'y a pas de pistes, il n'y a pas de circuit. Je ne comprends pas. Alors que le karting, c'est l'école de base de la conduite. C'est l'école de base de la conduite, le circuit. Du pilotage. En Europe, on a des circuits dans chaque coin de village. D'ailleurs, tous les pilotes de Formule 1 sont passés par le karting. Je crois qu'on n'a pas le temps pour l'info, qu'on sait. Tu as le temps ? Alors, juste aussi, automoto, j'aimerais bien, Mourad, présenter nos sincères condoléances à la famille Trabelsi, qui ont perdu Moaz Trabelsi, malheureusement, qui est décédé dans un accident de moto. On présente nos sincères condoléances aussi à toute la famille des motards. Ça a bouleversé beaucoup, beaucoup de monde. Ça a été marqué, malheureusement, la semaine dernière. C'est un jeune, et puis voilà, l'aira. L'aira, comme on dit, voilà. Et puis, voilà. Pas d'info-conseil ? Si, si, si. L'info-conseil, Noël ! Automoto, info-conseil. Alors, la question, Mourad, c'était... C'est la rubrique préférée d'autres directrices. Voilà, donc ça va être en bref. Et on va développer ce sujet, parce que c'est très important. On va le développer dans les émissions qui vont venir. Donc, on va parler de... Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est indispensable de faire chauffer le moteur ou pas ? Ah, j'adore cette question. Tu sais quoi ? Je t'adore. Je vais t'embrasser sur l'ajout du milieu. Tu sais pourquoi ? Je vais t'embrasser sur l'ajout du milieu. Ça va faire des jalouses. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y avait... Tu te souviens quand il faisait 50 degrés ? Oui. Des journées de 50 degrés, là. Il y avait une personne, il y avait une vieille Opel Corsa, tu sais, qui datait de... Elle devait avoir au moins 15 ans, cette Opel Corsa. Et puis, il a mis le moteur, il a commencé à chauffer. Et je regardais, je me suis dit, attends, ce n'est pas possible. Et tu sais, il est passé plus de 10 minutes. Et je lui ai posé la question, il m'a dit, écoute, il faut faire ça. J'ai dit, mais il y a une température. Vous allez circuler en plus en pleine circulation. Donc, il y a le trafic, le moteur va encore chauffer. Mais tu veux que je te dise un truc ? La voiture, elle existe toujours. Et elle roule toujours. Donc, quelque part, ça doit marcher, non ? Non, mais tu sais, Mourad, c'est vrai qu'il y a... En fait, c'est le mythe qui persiste, en fait. Et là, on parle parce qu'avec les automobiles modernes, il n'est vraiment plus nécessaire de faire chauffer son moteur. Ah, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que pour le turbo... Non, non, je veux te dire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au départ, j'ai parlé de développement de ce sujet parce qu'il y a plusieurs détails à mentionner. Ah, et les 56 sont encore une minute, vas-y. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que... Pourquoi j'ai dit que ce n'est pas nécessaire de chauffer son moteur avant de partir ? Parce qu'en effet, dans le passé, les automobilistes utilisaient cette pratique afin que l'huile soit à une température, à atteindre une température. Alors, c'est pour aussi que l'huile atteigne une fluidité totale, ce qui préserve durablement le moteur. Donc, voilà. Maintenant, on a des huiles très performantes. Voilà, donc, les huiles actuelles ont gagné en qualité et donc en fluidité. De toute manière, tu peux rouler lentement. Tu peux... Il faut faire chauffer, mais en roulant lentement. Tu chauffes 20 secondes, on va dire, même pas 10 secondes. Il est mieux, disons, le temps que le moteur retrouve son régime. Après, on peut démarrer et faire chauffer la voiture parce qu'on a besoin d'échauffement. C'est comme une personne. Quand vous allez faire du sport, il faut faire des échauffements. Donc, là, on peut chauffer, mais en roulant petit à petit, sans accélération brusque, sans brusquer l'accélérateur. Donc, rouler... Voilà, on respecte, on respecte les... Et ça va, et ça va, bien sûr. Donc, c'est pas la peine parce que moi, j'ai un voisin, par exemple, qui met son moteur. Ah oui, oui. Et voilà. Diesel. Diesel. Et voilà. Et après, il va faire son... Il rentre chez lui. Il rentre chez lui. Il fait sa prière. À 5h du matin. Ah, tu as le même. C'est le même, alors. C'est le même. C'est le même. Non, 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 il a changé. C'est parce qu'il a changé. Il est parti. Ah, il est venu habiter. Oui, je suis. Ah, oui, oui. J'ai mal sacré. Moi, ce matin, un matin, je me suis réveillé et puis je lui ai dit « Ah, on est en fait de vérité en face des yeux. » Bien, merci beaucoup. Donc, c'était Automoto sur RTCI. Merci, Nawel. Merci... Merci qui ? Merci, Sofiane. Merci, Salah. C'est ça. C'est ça.